C'est une photo de famille où il était important de voir qui était présent et qui ne l'était pas. Une cinquantaine de dirigeants européens étaient réunis jeudi en Moldavie avec au milieu le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le continent s'est retrouvé pour la deuxième rencontre de la communauté politique européenne dont l'objectif est d'apporter une réponse unie à l'invasion russe de l'Ukraine. Le président russe n'était pas convié, en revanche l'absence du responsable turc a été remarqué. Recep Tayyip Erdogan a annulé ce déplacement à la dernière minute. Cette rencontre a permis au président ukrainien de s'entretenir avec son homologue serbe, allié traditionnel de Moscou. Les chefs d'État et de gouvernement ont évoqué les moyens d'apporter des garanties de sécurité à Kiev. L'Ukraine, de son côté, pousse pour une adhésion à l'OTAN. ... Mais ce souhait semble difficile à exaucer. Plusieurs membres de l'Alliance atlantique ne soutiennent pas cette candidature. C'est une ligne rouge fixée par la Russie et c'est aussi une carte à mettre de côté lors d'éventuelles négociations de paix. Le choix de la Moldavie pour accueillir ce sommet est aussi un signal envoyé au crémeur. La rencontre s'est déroulée à 20 kilomètres de la frontière ukrainienne. De plus, Kishinau a reçu l'hier un an le statut de candidat à l'Union Européenne en même temps que l'Ukraine. Le prochain passant est maintenant à essayer de dérouler un consensus sur ce qui nous offre à l'Ukraine dans les six semaines, quand les candidats NATO se rencontrent dans la Lituénie. While France made some steps in terms of wording, calling for Ukraine to be granted a clear path to membership, this is not the case for countries like Germany, which is still cautious to provide any concrete timetable. Effie Koutsakosta, Euronews, Moldova.